Lors de l'une de nos vidéos précédentes, nous avons étudié l'oscillateur harmonique simple. Donc, je vais vous montrer ici encore une fois le mouvement d'un bloc ressort qui, sous l'influence de la force des deux ressorts, va subir un mouvement d'oscillation harmonique simple. Et comme le frappement est presque nul, il n'y aura presque pas de perte d'énergie dans ce mouvement. Nous allons nous faire la force de l'une de la force, en nous allons le voir, et nous allons le voir, et nous allons le voir. Donc, nous pouvons voir sur ce graphique qu'à partir du moment où nous avons laissé le bloc osciller librement, celui-ci s'est mis à suivre une courbe sinusoidale dont l'amplitude est à peu près constante et dont la période serait donnée par racine de k sur m. Nous allons maintenant analyser un système dans lequel il y a du frottement. Donc, pour notre système bloc ressort qui était sur un coussin d'air qui éliminait le frottement, pour simuler un frottement visqueux, nous allons utiliser des aimants. Donc, je place sur le chariot cinq aimants de chaque côté. Et pour ceux qui ont fait le cours d'électricité, lorsqu'on a des aimants dans un système comme ça, ça va induire des courants de Foucault dans le rail de métal et ces courants-là vont agir comme des aimants qui repoussent les aimants qui sont sur le bloc. Et il s'avère que cette force-là de répulsion va être proportionnelle à la vitesse donc ça se comporte exactement de la même façon qu'un frottement visqueux. Alors, encore une fois, je vais partir mon système et je vais partir une acquisition afin de mesurer la courbe obtenue. On voit clairement que l'amplitude diminue beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Alors, dans ce cas-ci, lorsque nous avons laissé aller le bloc, il s'est mis en oscillation. Donc, on a encore une courbe d'allure un peu sinusoidale. Mais on voit clairement que l'amplitude est réduite d'un cycle à l'autre. En fait, si on reliait tous les maximums que l'on voit ici, nous aurions une courbe exponentielle. Donc, c'est la décroissance exponentielle de l'amplitude qui se fait au fur et à mesure. Si on regarde le temps que ça prend pour compléter un cycle, d'un maximum à l'autre, il est toujours le même d'une oscillation à l'autre, d'un cycle à l'autre. Et sa valeur est presque la même que celui de l'oscillateur harmonique simple. En fait, le frottement va venir un petit peu allonger la période, mais on peut généralement ignorer cette petite augmentation-là lorsque l'on fait des calculs.